L'Algérie et l'Iran signent cinq accords de coopération. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, accompagné de son homologue iranien, M. Ibrahim Raisi, ont supervisé, ce dimanche, la cérémonie de signature de 5.05, mémorandum d'entente dans plusieurs domaines. Le premier de ces mémorandums a été signé entre le ministère de l'économie du savoir et des start-up et la vice-présidence de la République pour la science, la technologie et l'économie du savoir de la République islamique d'Iran. Le second mémorandum a été signé entre le ministère algérien du tourisme et le ministère du patrimoine culturel, du tourisme et des industries traditionnelles de la République islamique d'Iran, tandis que le troisième mémorandum a été signé entre le ministère de la communication et le ministère iranien de la culture et de l'orientation islamique sur la coopération dans le domaine des médias. Le quatrième mémorandum concerne le domaine sportif pour l'année 2024 à 2025 alors que le cinquième mémorandum porte sur la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz. Déclaration mémorable du président Tebboune, une réussite totale. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz est un succès éclatant. De par le niveau d'organisation, le nombre record de chefs d'État participants est la puissance d'une déclaration d'Alger qui a donné le ton à ce que sera la gouvernance multilatérale du gaz naturel. Les partenaires du GECF prendront bientôt la mesure des résultats du sommet d'Alger. Et le président de la République en a donné un avant-goût dans son discours inaugural du sommet. Abdelmadjid Tebboune a d'emblée mis en avant l'avenir commun prometteur du gaz naturel dans un contexte de transformation profonde de la gouvernance mondiale à travers les soubresauts qui agitent des zones anciennement dominantes, mais qui, présentement montrent des signes de faiblesse. « La donne énergétique apporte aux pays membres du GECF l'opportunité de se placer en acteur majeur de la nouvelle géopolitique qui se dessine. Mais cet avenir probable ne connaîtra de concrétisation que, à travers l'élargissement et l'intensification du dialogue et de la concertation entrée avec les acteurs, assure le président Tebboune dans son allocution. Et c'est justement tout l'intérêt du sommet dont les résultats nous aideront à nous acheminer vers notre vision commune », souligne le chef de l'État. Dans son allocution, il a transmis à ses pairs une ambition, certes grande, mais à la portée du forum, en raison notamment du poids de ses membres. Abdelmajid Tebboune expose cette ambition en termes clairs et note la nécessité d'élaborer une vision commune pour la préservation des intérêts des producteurs et des consommateurs de gaz. La clarté de la vision n'empêche pas la complexité d'une démarche basée sur le dialogue et la concertation avec des pays habitués à consommer une énergie peu chère, voire bradée. Aussi, faut-il faire montre de « détermination à renforcer son rôle et à mettre en avant sa contribution à la sécurité mondiale de l'énergie », suggère le chef de l'État. Le dialogue est une vertu, mais c'est également une exigence qu'il va falloir imposer aux consommateurs partenaires. Dans l'argumentaire, le président Tebboune évoque la nature même de cette énergie qui, dit-il, joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable et la satisfaction des besoins mondiaux de plus en plus croissant en énergie. Cette double fonction responsabilise le GECF et ouvre des perspectives formidables à l'humanité, en ce sens que l'émergence du Forum des pays exportateurs de gaz hâte l'avènement du nouvel ordre mondial multipolaire. Il reste que la prise de conscience quant à l'utilité du gaz naturel, source d'énergie abondante, abordable et amie de l'environnement, en su d'être un soutien à la complémentarité des sources d'énergie renouvelable, interpelle également en raison, principalement de son rôle cardinal, dans le développement durable et son utilisation en tant que ressource propre aux côtés des énergies nouvelles et renouvelables, fait remarquer le président de la République. Ces aspects, pour le moins positifs, suffisent-ils au bonheur de l'humanité ? La réponse est assurément non, puisque l'aspiration du « progrès technologique » dans ce domaine, les contrats à long terme, les prix justes et les politiques encourageant l'investissement dans le domaine énergétique, constituent autant d'objectifs à atteindre et consolider. C'est pour cela que, nous devons faire face aux défis actuels, renforcer le dialogue et l'action multilatérale qui mènent à la concrétisation des objectifs arrêtés lors de la création de notre Forum, a affirmé le chef de l'État. L'autre fonction importante du sommet tient à l'opportunité qu'il offre aux premiers décideurs des pays exportateurs de gaz d'approfondir la coopération, à travers l'échange de vues, d'expériences et d'expertises, note le président de la République. Plus que cela, ce genre de rencontre biannuelle instaure un dialogue stratégique entre les différents acteurs des marchés gaziers. Ce dialogue est plus que nécessaire pour « tracer le processus futur de cette ressource énergétique vitale pour le développement et son utilisation ». En cela, le chef de l'État s'est voulu préciser en accordant au gaz naturel la fonction primordiale de « combustible propre aux côtés des énergies renouvelables ». C'est donc une énergie de transition, même si cette même transition est appelée à durer plusieurs décennies encore. Un laps de temps qui place les pays du GECF, l'Algérie compris, dans l'axe de la décision économique mondiale. « Mais faut-il préciser que cet axe sera bâti sur un grand principe celui du dialogue et de la coopération que le président Tebboune espère renforcer. D'une part, et entre les exportateurs et les importateurs, d'autre part, en vue de garantir les approvisionnements en gaz et la stabilité du marché mondial », explique Abdelmajid Tebboune. Zoubida Assoul se porte candidate à l'élection présidentielle de décembre prochain dans le but de mobiliser et offrir une alternative. Zoubida Assoul insiste sur l'impératif de mettre en place un État de droit, basé sur le principe fondamental qui est la séparation des pouvoirs. « On ne peut construire une démocratie si nous n'avons pas un principe fondamental qui est la séparation des pouvoirs et la réalisation d'un équilibre entre eux », soutient-elle. « Elle est la première personnalité politique à s'engager dans la course ». La présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, Zoubida Assoul, annonce officiellement sa candidature à la présidentielle de décembre 2024. La déclaration d'engagement a été faite lors d'un point de presse, animé vendredi dernier à l'issue d'une réunion ordinaire du Conseil national de sa formation politique. Ancienne magistrate et avocate, Zoubida Assoul se dit « consciente de la difficulté de la situation du moment, mais confiante quant à la possibilité de changer le cours des événements ». Contactée hier, elle explique ses motivations et son objectif à travers sa candidature à la prochaine présidentielle. « Notre parti n'a participé à aucune élection depuis sa création. Nous avons essayé le boycott de la présidentielle et des législatives notamment. Aujourd'hui, nous voulons mobiliser les millions d'Algériens qui aspirent à un État de droit et à la démocratie. Ces millions qui se sont mobilisés durant le Irak, notamment les jeunes, ont perdu cinq ans de leur vie », nous déclare-t-elle. Et d'ajouter, mes motivations sont d'abord politiques et elles consistent à tenter, par le biais des élections, de changer les choses. Il y a aussi la situation socio-économique désastreuse du pays, mais aussi les risques géopolitiques. Zoubida Assoul affirme, dans la foulée, vouloir « proposer une alternative » et « tenter de changer les paradigmes de la gouvernance en Algérie ». « Je veux être une présidente légitime », lance-t-elle, affichant son intention d'aller même à des alliances avec d'autres partis et acteurs politiques. « Je n'ai pas cessé d'appeler à un candidat de consensus. J'ai travaillé pour ça pendant de longues années. Mais maintenant, il faut aller au charbon et essayer de mobiliser autour d'un projet politique », déclare-t-elle. En défendant sa candidature, la présidente de l'UCP soutient qu'elle n'a pas renié son engagement. « J'ai toujours défendu l'État de droit. Je n'ai pas cessé un seul instant de réclamer la libération des détenus d'opinion, l'abrogation des lois répressives et la libération du champ d'expression. Je n'ai pas changé de position », soutient-elle. Concernant les conditions politiques actuelles, notre interlocutrice estime qu'il ne faut pas attendre que le pouvoir mette en place un climat idéal pour la tenue des élections. C'est un combat qu'il faut mener. Notre rôle en tant qu'élite politique est de mobiliser les électeurs. « Si nous attendons des conditions idoines pour faire de la politique, nous ne pourrons rien faire », indique-t-elle. Lors de sa conférence de presse animée vendredi dernier, Zoubida Assoul a insisté sur l'impératif de mettre en place un État de droit, basé sur le principe fondamental qui est la séparation des pouvoirs. « On ne peut construire une démocratie, si nous n'avons pas un principe fondamental qui est la séparation des pouvoirs et la réalisation d'un équilibre entre eux. On ne peut pas continuer au XXIe siècle à avoir un pouvoir totalitaire qui concentre les pouvoirs absolus entre ses mains et qui ne laisse aucun pouvoir aux deux autres pouvoirs, qui sont le pouvoir judiciaire et législatif », précise-t-elle. Les voyageurs sont confrontés à de mauvaises nouvelles. Dans une période marquée par une hausse significative des prix des billets d'avion, Transavia, la filiale à bas coût du groupe Air France-KLM, a annoncé une révision majeure de sa politique de bagage, mettant fin à la gratuité des bagages-cabines à compter du 3 avril. Cette décision, qui aligne Transavia sur les pratiques de ses concurrents LuCost tels que Ryanair et Usijet, représente un tournant significatif pour la compagnie qui se distinguait jusqu'à présent par la gratuité de ce service. Nouvelle tarification des bagages chez Transavia, ce qu'il faut savoir. La nouvelle politique tarifaire pour les bagages-cabines, qui prendra effet le 3 avril, introduit un coût minimal de 15 euros pour les bagages de plus grande taille que le petit bagage à main autorisé sous le siège. Cette mesure vise à améliorer la ponctualité des vols en réduisant le temps nécessaire pour manipuler et ranger les bagages, selon Olivier Mazuccelli, PDG de Transavia France. Les dimensions maximales autorisées pour un bagage-cabine sont de 55 x 35 x 25 cm et 10 kg. Au-delà, Transavia appliquera le tarif d'un bagage en soute, nettement plus élevé. Les clients optant pour le tarif max, plus onéreux mais offrant plus de flexibilité, bénéficieront toujours de la possibilité de voyager avec un bagage à main et un grand bagage-cabine, en plus de l'embarquement prioritaire. Des changements qui visent à améliorer la ponctualité mais augmentent les coûts pour les voyageurs, selon la compagnie. 13 nouvelles lignes en 2024, l'Algérie est-elle concernée ? Dans le cadre de son expansion, Transavia prévoit d'ouvrir 13 nouvelles lignes en 2024 depuis des villes françaises telles que Paris, Marseille, Lyon et Montpellier, avec trois nouvelles destinations au départ de Paris-Orly vers Milan, Comiso, Sicile et Varna, Bulgarie. La compagnie anticipe un taux de remplissage de 90 % cette année. Néanmoins, il faut préciser que l'Algérie n'est pas concernée. Le groupe Air France-KLM, par la voix de son directeur général Benjamin Smith, reste discret sur les revenus supplémentaires attendus de ces changements tarifaires. Néanmoins, il s'est félicité de la progression de 53 % des revenus anciens par passager entre 2019 et 2023, soulignant l'importance croissante des options payantes, bagages, choix des sièges, surclassements, repas, etc., pour la stratégie financière de la compagnie. Ces révisions tarifaires et l'expansion de Transavia s'inscrivent dans un contexte de pression financière accrue sur les voyageurs, qui doivent désormais jongler avec des coûts de voyage en hausse et des politiques de bagages plus restrictives, impactant leur expérience de voyage et leur budget.